Hi Mina, c'est Kyuchan et bien voilà je vous retrouve donc pour un nouvel épisode de Harrison et donc on va continuer l'émission de coda après une mission qui m'a bien mis à mal la dernière fois elle était assez assez lourde de sens voilà donc on va continuer on va retourner voir coda et on va voir donc on a encore une mission est passé du temps ensemble on va faire la mission et on va voir allez hop j'ai toujours mon rhume mais bon je vais peut-être augmenter un tout petit peu le son parce que je crois que je l'ai bossé un peu trop bas que vous en dites quand il y a de la musique c'est une journée orageuse et l'atmosphère électrique les maquiales tournent leur visage vers le ciel avec nervosité rasent les murs rentrent leur petit mobilier les tempêtes sont rarissimes pendant la saison chaude mais elles peuvent toutefois arriver elles sont alors somptueuses et dévastatrices pour les insulaires elles sont un mauvais présage igonelle vous a envoyé coda et vous chez bailly en effet grâce à son grâce à son nouveau troupeau d'esclaves il ya son en trop ici elle n'a pas besoin de vous vous savez aussi qu'il s'agit là d'une gracieuse manière de prononcer son ami apparemment igonelle est quand même fort attaché à bailly a malgré tout le professeur erré inquiet perdu dans sa cour assombrie vous êtes hypnotisé par cette ambiance ténébreuse qui a l'épaisseur de la poids alors avec le soleil qui brille là c'est un peu compliqué de l'imaginer mais bon vous achever de rentrer les affaires du maquial d'enfermer les chevaux de les protéger dans l'écurie de consolider la maison quand bailly vient vous trouver il a les bras croisé mal à l'aise bien qu'il vous sourit avec douceur souris avec un e c'est pas avec un t plutôt excusez moi merci à tous les deux que le dieu roi vous garde vous avez fait preuve de zèle de bienveillance en apportant si vite votre aide c'est normal bailly le professeur hésite je voulais vous dire j'ai appris que des elfes bruns de ta tribu coda est encore en vie ils sont ici même à l'ouest de maquialat l'autre esclave si foudroyé par cette information inattendue il bafouille un mélange confus de remerciements et de questions bailly baisse tristement la tête vers vous malheureusement tuki je n'ai pas d'aussi bonnes nouvelles pour toi s'il ya des survivants je n'en ai pas entendu parler ils sont en paix désormais verser une larme pour remercier bailly vous n'en sentez qu'indifférence non clairement pas ils sont en paix je ne sais pas s'ils sont morts comme il a dit s'il ya des survivants il n'en a juste pas entendu parler donc on verse une petite larme allez vous versez une larme déçue mais pas étonné en dépit de son évidente envie de respecter ce moment délicat coda ne peut rester longtemps silencieux où sont ils vous avez des lieux des noms si je peux me permettre coda ne t'enflamme pas si vite tu ne pourras quitter la ville avec la tempête qui menace il te faudra attendre quoi qu'il en soit cela risque de beaucoup te frustrer ne crois-tu pas l'alphèbre 1 n'est pas du tout refroidi par l'orage à venir je vous donne mon aval pour que vous alliez tous les deux voir de quoi il retourne sitsuki veut venir avec toi il ne te reste qu'à obtenir l'autorisation d'igwennel permets moi de ne rien faire de dangereux coda c'est coda soupire difficilement c'est bon bailly je ferai comme vous dites le renseigneur ne peut cacher son soulagement voilà qui est entendu vous pourrez aller vous renseigner au geôle de gavonne à hirsch j'ai entendu que quatre elfes bruns avaient été retenus pour rester combattre dans l'arène et pourquoi pas espérer la liberté c'est là bas que tu pourras les trouver oh tarak il glisse un coup d'oeil vers vous voyez si vous y allez ensemble ou si tu iras seul tenez m'en informé de vos décisions le maquial quitte la cour le sourire de coda très saute se déforme en grimace il se mordit le dos de la main alors tu en es tu vas m'aider vous prenez ses mains dans les vôtres il va encore vous mettre en danger c'est pas totalement faux ça vous êtes enjoué enjoué j'irai pas jusque là compassion vous prenez ses mains dans les vôtres conscients de la tempête émotionnelle qu'il doit vivre l'elfe brun frémi à vos contacts ses mains sont brûlantes vous sentez de bref sur soubresaut parcourir sa peau il plonge son regard dans le vôtre vous restez silencieux jusqu'à ce qu'ils soupirent de nouveau merci c'est passé ils soupirent une nouvelle fois son soulagement est perceptible bref comment nous nous y rendre bah il y a raison partir alors que le rage guette serait stupide les tempêtes estivales étaient intimidants de là d'où nous venons elles sont bien pires ici je ne m'y risquerai pas même si j'en ai très envie il se meurt la lèvre frustrée la joue qu'est ce qu'une poignée de jours quand on attendu tout ce temps godard vous regarde sans vous voir il réfléchit nous irons plus vite qu'à pied et je n'ai pas envie de m'adapter aux services de transport je verrai te voir quand j'aurai parlé avec iguanel elle nous prêtera des chevaux elle sait bien que comme cela nous saurons rentrer plus vite mais pourquoi tu irais voir iguanel c'est moi c'est moi l'esclave d'iguanel pourquoi c'est toi qui irais la voir le désamour qu'il voue à iguanel est perceptible dans son ton qu'il a chargé de dégoût vous vous mettez d'accord sur le reste des détails avant de vous séparer jusqu'à votre départ je comprends pourquoi il irait voir iguanel c'est moi son esclave peu importe la tempête a bien lieu une peur sauvage et une végétation primaire vous consument face à ce somptueux spectacle mais finalement on est parti lors de la tempête je croyais qu'il avait dit qu'on pouvait attendre les dégâts sont importants à l'ouest à l'ouest de maquialat l'on subit ce attendez à l'ouest de maquialat l'on subit plus que l'on ne s'adapte tant les orages de cette violence sont rares la jungle dit on l'a vécu comme une simple formalité vous êtes par conséquent soulagé que connaît ce soit montré raisonnable donc elle est passée la tempête en fait si elle est passée c'était mal expliqué c'est plutôt elle a bien eu lieu et pas elle a et pas elle a bien lieu c'est pas grave l'alphabet devrait ranger son devait ranger son frein pendant que les coulées de boue étaient péniblement évacuées des routes que l'on comptait les morts que l'on relançait le commerce vos maires ne vous autorise à repartir qu'une semaine après votre discussion avec bailly oui donc la tempête elle est passée quoi il pleut enfin la tempête elle est passée il n'y a plus de tempête comme une fois c'était mal écriant coda tient parole il vient avec deux chevaux des vivres de l'eau de quoi faire d'abri et du feu à l'entendre il n'y a rien de plus dangereux que ces steps que lui en attente de revoir les siens a-t-il de la chance a-t-il raison vous ne rencontrez ni prédateurs ni brigands ni voleurs sur votre route le trajet est extraordinaire les campagnes sont plus calmes que jamais tout le monde est occupé à réparer ce qui a été détruit à honorer ceux qui sont partis dans votre cas à coda et à vous vous êtes plutôt préoccupé par ce qui a été épargné c'est à dire les alphabrins de gavonne à rire ou là le connaît ne tient pas en place il regarde partout s'agit de sans cesse ses mains vont de son arme à son chèche il tend l'oreille vous avez à peine vous avez à peine à ce à vous vous avez peine à suivre son rythme de marche il fonce vers les geôles vous avez passé votre première nuit foulez les pavés qui vous ont vu arriver à ma calate distillent en vous les émotions tortueuses les soldats n'ont pas envie de vous faciliter la tâche oui ils ont une idée claire des individus que vous voulez rencontrer mais ils n'ont guère envie de vous laisser accéder aux esclaves selon eux c'est la porte ouverte à la tricherie et puisqu'ils sont censés combattre dans la reine le lendemain les paris peut-être important coda fulmine c'est de la pure connerie ils ne font ça que pour m'emmerder parce que je suis là dès lors il les insulte entre ses dents serrées en commun et les soldats lui sourient d'un air narquois en retour que faites vous s'ils gagnent dans la reine ils seront libres vous rappelez que vos maîtres ne trichent pas vous tirez délicatement coda en arrière vous êtes à l'âge de vos réussites est ce que ça marche parce que me vanter moi devant les soldats de maquillade je suis pas sûre que ça marche je reste un esclave malgré tout même si j'ai foutu la raclée au lion mais bon allez vous parlez de vos réussites de vos actions jouez sur le statut de votre propriétaire les gardes échange un regard l'un d'eux plisse les yeux en vous réexaminant voilà un continental qui a appris à quand même comme à maquillade nouveau silence il interroge son collègue d'un signe du menton celui-ci acquiesse et carisme elle est utile cette carte si jamais il tente quoi que ce soit tu n'auras qu'à le tuer parfait toi là c'est à vous qui s'adresse tu vas rester avec moi ton elfe de basse classe va aller avec lui si l'un de nous a le moindre reproche à vous faire vous serez tous les deux esclaire eux la menace c'est crédible les deux guerriers sont solidement campés sur leurs pieds leurs armures sont propres et usées par les affrontements leurs armes n'attendent que d'être tirés et les arbalestrier les arbalestrier c'est pas arbalestrier non c'est une arbalète je sais plus on s'en fout sur la muraille n'attendent qu'un cri pour tirer ici la sécurité est encore plus sévère que dans le reste de gavonnard hirsch coda suit leur guerrier sans mot dire il est pris au dépourvu par ce revirement de situation vous restez à peine 10 minutes seuls avec l'autre soldat le temps vous semble incroyablement long mais cela a dû paraître bien trop court à l'elfe brun ce dernier vous revient à l'air très ému ses joues luise le guerrier ricane il a pleuré quel faiblard ses bruns je t'en foutrais moi des faiblards coda ne réagit pas à l'insulte il passe près de vous continue sans s'arrêter vous allez lui et précipitamment les gardes qui se moquent ouvertement de l'elfe avant de suivre vos acolytes un long silence vous entoure putain c'est presque un gémissement le guerrier renifle le cousin tarak le père de vaem l'habit de ma soeur celui qui faisait chanter les roseaux il tremble il sent avoir froid pourtant quand il se tourne vers vous une chaleur mêlée de chagrin vous enveloppe même si nous mourrons demain j'ai pu les revoir une dernière fois et c'est grâce à toi tant qu'on est là je vais essayer d'enquêter pour savoir où sont les autres bailly avait l'air de dire qu'il y en avait il avait vu juste vous ne tardez pas à retrouver la trace des deux elfes brun deux adolescentes qui auraient été achetés avant même de passer par la reine celles ci ont été offertes à un amiral par le capitaine elles avaient disparu de la circulation jusqu'à la semaine précédente l'amiral s'est évidemment lassé de ces créatures et les avait proposé à la revente elles avaient elles avaient fait parler d'elle pour leur extraordinaire beauté mais aussi pour les fantasmes qu'elles inspiraient oh non encore des éclats sexuels deux femmes du même âge dédiées uniquement aux plaisirs sexuels depuis leur arrivée dociles sensuels à la fois gavonne arir s'enflammer dans les ruelles obscures oh non qu'est ce que je disais car bien entendu on ne parle ni de sexe ni de son désir envers une esclave comme on est comme on s'exprime sur d'autres sujets il apparaît évident et ironique que vous allez être forcés de vous tourner vers un marchand d'esclaves alors pas lui qui est de mieux que gaou et mêl alan chara les autres n'auront pas la même satisfaction cruelle que lui à parler avec vous le hôtel vous remarque de très loin et vous lance un sourire éclatant il serait juste d'avance coda s'arrête aussitôt pas lui ah non je suis l'accord avec lui pas lui aucun de vous deux ne garde un bon souvenir du richissime gaou et mêl koda peine à supporter ne serait-ce que sa vision lointaine tu tu veux lui parler toi je sais pas si j'arrive à garder mon cas avec ce fils de il termine son insulte par un terme elfique dont vous ignorez le sens mais je crois que je sais très bien de quel terme il s'agit vous allez droit vers gaou et mêl vous allez poliment vers gaou et mêl vous allez poser vos questions à gaou et mêl oh là là oh excusez moi j'ai peut-être pas l'attaqué c'est peut-être pas une bonne idée donc on va on va se soumettre il va rester le plus poli possible même si honnêtement je voudrais bien lui en coller une mais c'est pas une bonne idée je pense vous allez poliment vers gaou et mêl vous débordez de courtoisie et de précautions coda reste à proximité mais prend soin de ne pas tremper dans la discussion qui se révèle bien moins pénible que soupçonné j'aime avoir raison il se trouve qu'avec toi je me suis pas trompé gaou et mêl vous tourne autour d'une manière familière comme ont jaugé les pores de votre tribut tu es un investissement raisonnable et tu me fais une publicité précieuse je ne manquerai pas de rappeler à iguan elle à quel point elle et son amie sont chanceux de m'avoir trouvé quand ils cherchent à acheter le hôtel se perd un sens réflexion en vérité c'est moi qui dédiens les filles avant que vous ne me que vous ne me vomissiez d'insultes tous les deux j'ai mieux à faire de ma journée sachez que je ne les garde pas pour mon usage personnel je pensais proposer au harem royal vous avez un mouvement de surprise les femmes du harem royal sont vous a-t-on dit des femmes qui étaient toutes libres avant d'y atterrir les esclaves ne sont pas dignes de partager la couche royale gaou et mêl rit doucement voilà c'est précisément l'expression faciale qui naîtra sur le visage de mes adversaires quand je réussirai elles sont magnifiques n'est-il pas à chien tu t'en souviens elles sont encore trop jeunes pour que j'y trouve une caractérée mais ce n'est pas moi que l'on cherche à satisfaire ici les représentants du roi ont paru d'intéresser qu'on donne l'impression d'être mort à l'intérieur les irises violettes du haut elfe sentit d'un éclat cruel je vais lui arracher ses oreilles lui un jour je suis dans vos un bonjour et ton ami m'a bien parlé je vais te laisser les voir une dernière fois qu'en penses tu esclaves cela te plairait-il j'écoute oui 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 maître le haut elfe applaudit et l'elfe brun se décompose ah te voici raisonnable viens avec moi tu peux venir avec nous si tu le souhaites je sais pas ce que ça aurait donné si je l'avais coincé mais je pense pas que notre ami coda aurait pu revoir les filles les choses entre les trois congénères fait peine à voir ils pleurent beaucoup tombent dans les bras l'un des autres mêlant leurs cheveux sombres et leur voix éraillée les adolescentes tremblent et gémissent coda les attraint si fort qu'il semble vouloir les garder éternellement contre lui ces adieux laissent gao et mêlent de marbre quand il y met fin coda se laisse détacher avec un résignement morbide il ne dit rien la gorge nouée les larmes continuant de couler sur sa peau nue ah c'est horrible elles sont rires l'émission de coda les filles le supplient l'appel le bénissent à la fois vous ne comprenez pas tout elles ne sont pas très cohérentes elles sont somptueuses leurs chaînes sont certes de pierres précieuses le retour à sujic est particulièrement sombre coda ne reparlera jamais de cet événement oh le pauvre mon bon j'ai envie de le câliner mon chouchou enfin non mon chouchou c'est ward mais coda vos maîtres vous attendent de pied ferme à votre retour n'est pas le temps de souffler nicoda niveau les tâches s'enchaînent et les jours aussi vous demandez comment vous raccolise vivre voyage ce n'était certainement pas ce qu'ils s'imaginaient et vous que ressentez vous de la tristesse de la résignation peut-être un agacement mêlé d'amusement devant tant de candeur et d'émotion de l'espoir qui sait vous pensez à élévir et à sa promesse à telle la valeur qu'elle prétend combien d'autres esclaves pourriez vous emmener et si ce n'était que vous et si vous étiez laissé derrière coda revient vous voir après cette éreintante semaine de séparation l'alfe brun était étonnamment calme il est aussi distrait il trébuche et manque de tomber dès son arrivée dans la cour on s'esclave on se moque de lui ne s'en aime pas il se concentre sur vous ses mains flottent sans tenue dans le vent tout comme ça sèche salut tsuki quand il croise votre regard il s'y accroche s'y agrippe d'une certaine manière c'est comme si vous étiez le seul dans cette cour en cet instant allez du nerf allez du nerf vous le secouer vous n'aimez pas le voir comme ça c'est vrai en plus j'aime pas le voir comme ça vous avez l'impression de secouer une poupée de son il se laisse mollement faire si sa tête n'était pas solidement accrochée à sa nuque elle se serait décrochée quand vous vous arrêtez coda vous regarde et ses yeux vous brûlent ils sont si intenses qu'ils vous écorchent l'âme j'ai besoin de toi sa voix est comme usée abîmée tu as tant fait pour moi et tu continues en faire il paraît réfléchir chercher ses mots puis vous enlace ces gestes doux légers trahissent une grande fragilité ne m'abandonne pas jamais s'il te plaît l'elfe brun s'en va il aura besoin de temps pour s'en remettre pour lui tout cela est extrêmement éprouvant l'un des derniers elfes brun de la tribu de tarak disparaît à l'intérieur dans un brutal claquement de porte cette violence quand on termine une mission mais pas j'ai mal purée c'est horrible j'ai mal elles sont douloureuses les missions de coda c'est horrible en plus c'était la dernière en plus allez essayons de se réconforter en passant un moment avec lui tsuki et tsuki coda court vers vous vous relevez si brutalement la tête que vous vous cognez contre le porte celle vous lâchez un cri de douleur et vous frottez la tête c'est plutôt douloureux merde ça va tu n'as rien les mains de l'elfe brun se posent sur les vôtres sur votre nuque autour de la zone douloureuse il est extraordinairement doux pour quelqu'un d'aussi brutal au quotidien vous laissez faire vous appréciez le fait qu'ils prennent soin de vous coda s'occupe de vous avec application et dévouement il éponge le peu de sang qui perd entre vos cheveux vérifie qu'il n'y a rien de grave et vous sourire l'air radieux entre amis on veille l'un sur l'autre il vous laisse vous redresser vous protestez copieusement contre l'organisation spatiale cette céleri il a visiblement quelque chose à vous dire voyant que vous le scrutez attentivement il ne se retient pas plus longtemps iguanelle a bien voulu me fournir du parchemin des pinceaux et des pigments et si je te dessinais qu'en penses-tu tu aimerais ou là j'ai pas mal d'idées en tête mais c'est pas des on est dans du peggy 18 je rappelle l'idée lui paraît excellente il se revient de toutes ses dents acceptez vous n'en avez pas envie vous n'êtes pas dans votre meilleur jour vous ne savez pas si vous en valait la peine si allez moi au moins je vais m'allonger je vais m'allonger ou m'asseoir quelque part et je fais plus je fais plus rien vous adorez cette idée koda frappe dans ses mains génial il tapote la sacoche qui pend à sa hanche demain enfin l'après-midi ça te va nous irons hors de la ville iguanelle se moquera de moi pendant des années à venir quand elle saura que je peins mais je m'en fous j'ai juste envie de faire ça avec toi tsuki mais c'est pas elle qui a donné des pinceaux du parchemin et de la peinture j'y comprends pas elle le sait que tu peins techniquement donc enfin si elle te donnait des pinceaux de la peinture c'est qu'elle le sait non j'ai rien compris alors que vous sortez dans la savane l'air est respirable le soleil descend sur l'horizon en vous faisant profiter d'une chaleur affectueuse la brise fait crisser l'écorce des rares arbres bruisser les herbes sèches et murmurer la terre sablonneuse de lointaines antilopes fuit la gourmandise de réptiles affamés coda et vous galoper sur la route une bonne heure avant de trouver un endroit correspondant aux envies de l'elfe brun les commerçants transporteurs voyageurs que vous croisez vous dévisagent avec mépris ou curiosité vos colliers font un son clair quand vos chevaux courent les esclaves qui ont l'air libre là qu'en penses-tu le guerrier saute à terre flatte sa monture et la laisse brouter à sa guise il attend que vous descendiez également coda est de bonne humeur il s'empresse de sortir sans matériel de récolter de l'eau dans les temps proches d'humecter le pigment noir assis en tailleur sur le sol serein il a l'air d'une autre personne promène toi fais ce que tu as envie on a le temps et je ne veux pas que tu poses son naturel raconte moi des choses je t'écouterai même si je ne répondrai peut-être pas l'elfe brun l'elfe brun vous sourit absolument ravi et se prépare à tracer les premières esquisses son regard passe sur vous il est très différent d'ordinaire asserré curieux attentif c'est comme si vous déshabillez respectueusement mais inlassablement repérant la courbe de vos muscles vos gestuels la manière la matière de vos cheveux comment vous comportez vous vous êtes de bonne humeur vous racontez des histoires vous êtes mal à l'aise alors jamais parce que on raconte des histoires mais c'est la carte du silence c'est compliqué parce que alors je suis pas forcément mal à l'aise parce que c'est coda quoi mais j'hésite entre être de bonne humeur ou raconter des histoires parce que techniquement c'est un peu les deux et je pense que je vais prendre celle-ci parce que la carte du plaisir me parle plus que la carte du silence en fait ce qui techniquement est une aberration pas une aberration mais une incohérente parce que c'est la carte du silence et on raconte des histoires donc je trouve ça un peu bizarre mais allez vous êtes à l'aise de bonne humeur vous ne prenez même pas attention au fait qu'il vous dessine coda est imperturbable le plaisir intense viscéral avec lequel il peint vous laisse sans voix il s'appelle dans ses observations avec une concentration impressionnante le monde semble cesser d'exister vous l'avez déjà vu jouer de la musique son expression vous est donc quelque peu familière son sérieux sa tranquillité contraste beaucoup avec son habituelle éruption de sentiments sa figure hélices se jette d'une gracieuse précision il n'est plus tourmenté il ne brûle plus il lui doucement reverrez vous un jour cette facette de coda il vous a avoué un jour être très différent auparavant en lui offrant l'occasion de vous dessiner vous lui permettez de redevenir lui-même pendant une heure peut-être deux c'est fini coda toit son oeuvre plutôt ses oeuvres il la peint sur plusieurs parchemins avec attention il semble très dur avec lui-même il en déchire deux implacables sans vous demander votre avis l'anatomie coda l'anatomie ces marmonnements agacés cette fois vous sont vraiment familiers il revient à vous en vous entendant deux autres il garde le troisième voilà pour toi j'espère que ça te plaît on peut les voir le premier vous représente en train de chercher attendez le premier vous représente en train de chercher vos mots en marchant vos mains dessinées en quelques coups précis sont très expressives il en va de même il en va de même pour vos pieds coda peint avec son coeur on devine des émotions avec une aisance folle le second était un éclat de rire centré sur votre visage vous n'avez aucun mal à vous reconnaître ce n'est pas à peu près de vous c'est une réflexion une interprétation de ce que vous êtes profondément que veux tu faire maintenant vous proposez un entraînement vous proposez une promenade vous proposez de rentrer ce moment n'a que trop duré ouais ça va alors entraînement vu qu'on vient de passer un moment de relax on va quand même pas se battre maintenant je propose une promenade plutôt vous proposez à coda de poursuivre cet agréable moment par une promenade l'elfe brun après avoir rangé ses affaires s'empresse de remonter à cheval avec vous ensemble vous explorer la savane en discutant visiblement épanou après ce moment à vos côtés coda est d'humeur bavarde sur le chemin du retour il échange gaiement avec lui il échange gaiement avec lui avec vous plus détendu encore que vous l'auriez imaginé malheureusement dès que vous approchez de la ville ces vieilles blessures se ravivent et des tensions réapparaissent physiquement chez lui l'elfe brun ne s'attarde près de vous il rechigne à mettre fin à ses bons moments il daigne finalement le faire sous la menace croissante d'une privation future il vous embrasse la joue vous tapote l'épaule et s'éloigne en vous saluant joyeusement vous sentez que cet interlude lui a été infiniment précieux et ben voilà et ben voilà on a fini avec coda et on a fini aussi avec cette vidéo ça fait 26 minutes et il nous restera plus que vizyriade vizyriade qu'on connaît bah pas du tout en fait on la connaît juste au travers de baili et de à travers des personnes qu'on a avec qui on a fait des missions donc on va pouvoir se consacrer entièrement à elle et apprendre à la connaître totalement donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en commentaire si vous avez aimé me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de io chan son lien est toujours dans la dans la description elle fait le jeu aussi de son côté d'une manière différente surtout qu'elle elle a pris l'avatar féminin donc elle a aussi des réactions différentes avec certains personnages n'hésitez pas à aller voir ça n'hésitez pas même si sur twitter et sur twitch où je fais d'autres vidéos et n'hésitez pas aussi n'hésitez pas je sais plus ce que je dis et moi je vous dis ciao tout le monde